J'espère que vous avez passé un beau Noël, malgré les circonstances, une distanciation et COVID spéciale dans ce qu'on vit dans nos jours. Tout allait bien, puis pouf, du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui nous attend. Mais regardez à l'esprit que Dieu permet ces choses, même si c'est le diable qui les a demandé. Jésus dans l'Ancien Testament. Donc, nous allons continuer sur notre lancée de la semaine passée, des semaines d'avant, puis cette étude sera la dernière sur le sujet de Jésus, le Christ, le Messie dans l'Ancien Testament. Donc, ce que ça s'appelle, ce type d'études-là, ça s'appelle de la typologie. En fait, ce que j'ai l'humeur, ils ne sont pas nécessairement vus comme étant tous des types, ou on va dire comme étant enseignés dans les collèges bibliques, mais ça peut être aussi ce qu'ils appellent, ils vont changer le terme pour vouloir dire la même affaire, ils vont dire ombre ou image, quand ce n'est pas un type. Pour être un type, il faut que ça soit ça et ça. Ne m'accroche pas trop dans ces affaires-là, moi, ça tombe bien que je n'ai pas de diplôme, donc je n'ai pas besoin. Donc, voici une prophétie claire sur la venue de Jésus en ce monde. Ce que je vais faire, c'est que je vais citer beaucoup d'écritures, puis on va lire beaucoup d'écritures parce que c'est le but de l'étude. Donc, vous n'êtes pas obligé de tourner à chaque fois, mais si vous voulez prendre des notes, vous allez les vérifier, ça peut être quand même assez difficile, mais il n'y a pas de guise. Dans Michée 5.1, donc, on va sauter souvent de l'Ancien Testament au Nouveau Testament pour voir la prophétie et son accomplissement, ou des fois, on va voir l'accomplissement et après ça, on va aller voir la prophétie. Ça nous dit, donc, on va toujours regarder à Christ ou à la croix, des types ou des ombres ou des images de la croix ou de Christ dans l'Ancien Testament versus ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Ça dit, dans Michée 5.1, Est-ce que Jésus domine présentement sur Israël? Non. Sauf si nous sommes Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Vous vous souvenez, j'ai dit le Fils est de toute éternité. Et bien, voilà. L'accomplissement de ça se trouve, entre autres, dans Luc 2.4. Ça nous dit, dans Luc 2.4, Joseph aussi montant de la ville, Joseph montant aussi de là, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée. Dans la ville de David, d'où venait David, appelé Bethléem, comme ça nous disait dans Michée, et toi, Bethléem, et frat, petit, d'entre les milliers de Judas, David était de Judas. Donc, Joseph aussi était de Judas. Donc, appelé Bethléem, parce qu'il était dans la maison de la famille de David, de la tribu de Judas. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Puis là, on connaît l'histoire. Donc, c'est là qu'elle a accouché Jésus. Donc, les prophéties sont parfois subtiles. Ça, là, c'était pas très subtil, c'est assez clair, mais des fois, les prophéties sont subtiles, puis c'est lorsqu'elles s'accomplissent qu'on en comprend la réalité. Un peu comme quand je l'avais dit, tu sais, imaginez, frappe le rocher, puis après ça, parle au rocher. Puis là, Moïse, bien, il a frappé le rocher deux fois quand Dieu a dû parler au rocher. Puis là, à cause de ça, il n'a pas pu rentrer dans la terre promise. Là, tu te mets à la place de Moïse. Ah, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est si grave que ça? C'est que ça représentait Christ des centaines, des centaines d'années plus tard qui est frappé une fois pour toutes, mais après ça, à qui tu ne dois que parler pour obtenir l'eau de vie ou la vie éternelle. Donc, c'était grave pour Dieu, mais ça ne semblait peut-être pas grave pour quelqu'un qui ne comprenait pas qu'il y avait un signe prophétique et un type de Christ dans ce rocher. Parce que ça nous dit plus tard que ce rocher qui les suivait dans le désert était Christ, symboliquement. en parlant. Zacharie 11, verset 12. « Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. » Tu lis ça, puis tu... Tu sais, mettons, vous savez, la plupart des Juifs qui ne sont pas convertis au Christ ont l'Ancien Testament, ce qu'ils appellent la Bible. Les autres, la Bible, c'est aussi le Nouveau Testament. Mais ils lisent ça, ils ne voient pas Christ à travers ça. Nous, on le fait le voir, c'est clair pour nous. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon, ne le donnez pas. Ils pesèrent mon salaire pour 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, « Jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. » « Je pris les 30 cycles d'argent et je l'ai jeté dans la maison de l'Éternel pour le potier. » Quand on connaît l'histoire de Jésus, puis de Judas, qui l'a trahi, on comprend tout de suite à quoi ça fait référence. Mais si tu n'as pas le Nouveau Testament, tu ne vois pas Jésus là-dedans, tu ne comprends pas Jésus là-dedans. C'est très subtil, tu n'as aucune idée. Mais si on regarde dans Matthieu 26, puis dans Matthieu 27, dans Matthieu 26, 14, ça nous dit, « Alors, l'un des douze, appelé Judas Iscario, a allé vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner? Je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Et quand tu lis Zacharie, ça dit, « Pesez mon salaire, puis donnez-moi-le. » Puis le salaire était de 30 cycles d'argent. Dans Matthieu 27, au verset 3, « Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe? » Celle-là, tu en regardes. C'est de tes affaires. Judas, jettant les pièces d'argent dans le temple, il se retira et allait se pendre. Ce que ça nous disait dans Zacharie, ça disait, « Et je l'ai jeté dans la maison de l'Éternel. » Ah! Spécial, hein? Les mêmes choses se produisent. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après avoir délibéré, ils achètèrent avec cet argent, quoi? Le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Dans Zacharie, ça disait, « Je l'ai jeté dans la maison de l'Éternel pour le potier. » Ils sont encore incrédules aujourd'hui parce qu'un voile est mis sur leurs yeux et ils ne peuvent pas discerner ces choses-là. Isaïe 50, au verset 6. Isaïe, c'est écrit, je pense, 800 ans avant Christ. Tu sais, si tu fais une prophétie, disons que je vous dis quelque chose aujourd'hui, que la chose arrive la semaine prochaine. C'est un devin, c'est un prophète. mais 1 800 ans ou d'avance, c'est parce que tu es omniscient. « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues, » verset 6 de Isaïe 50, « mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe et je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Ils ont craché dans la face de Jésus. On sait que Ponce Pilate avait fait fouetter Jésus. Il dit, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. » Mais voici aussi le traitement qu'il a subi dans Matthieu 26, 67. « Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, comme ça dit dans Isaïe. » Ils lui donnèrent des coups de poing et des soufflesses et des claques en plein visage. Ils ont ramassé une poignée de table en même temps et l'arraché. Le prophète Isaïe a très bien décrit les souffrances de Christ. Le chapitre 53 est complètement consacré à Christ. Mais encore une fois, si tu n'as pas le Nouveau Testament, tu ne comprends pas, mais en fait, ce n'est même pas vrai. Vous allez voir, là, c'est des centaines d'années avant Christ. Aujourd'hui, tous ceux qui connaissent l'histoire relatée de Jésus-Christ dans les Évangiles, que ce soit en fait, la vérité, c'est ça. C'est que ce soit juifs, incrédules, musulmans, tous, tous, confondus, ne peuvent faire autrement qu'affirmer que le passage qu'on va lire fait référence à Jésus. 800 ans avant. Isaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru l'Évangile? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a été conscient que c'était le plan de Dieu? Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Vous vous souvenez, je vous ai dit, c'est le rejeton de David. C'est comme une pousse. Il dit, je suis le vrai sept, je suis le tronc, vous êtes les serments, vous êtes les branches. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Jésus avait l'air d'un homme du commun peuple. N'oubliez pas, quand Dieu avait choisi un roi pour Israël, le premier, ça a été Saül, qui était quelqu'un qui est d'apparence, qui était plus grand que les autres ici et ça. Donc, à la vue, il plaisait à tout le peuple, mais pour ce qui est de David, il n'y avait rien d'apparence particulière. Pourtant, c'est un héros. Eh bien, c'est un homme selon le cœur de Dieu, et non pas selon la vue des hommes. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais, il était blessé pour nos péchés. Il ne se rendait pas compte que ça, c'était la volonté de Dieu, c'était Dieu qui permettait ça, c'était le plan de rédemption du Seigneur à travers son Fils, Jésus-Christ. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. On a un cantique qui dit le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, au verset 6, comme des brebis. Pourquoi? Parce que Jésus est le bon berger. Ils nous a rassemblés ensemble. Chacun suivait sa propre voie, large et spacieux et le chemin qui mène à la perdition, mais étroit et le senti qui mène à la vie éternelle. Jésus-Christ dit « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est le bon berger aussi. Et l'Éternel l'a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Jésus ne s'est même pas défendu devant Ponce-Pilate. Ponce-Pilate, il dit « Qu'est-ce que tu dis pour te défendre ? » Devant les anciens, ce n'est pas défendu. « Semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » Verset 8, « Il a enlevé, pardon, il a été enlevé par l'angoisse et le châtissement. » Vous vous souvenez, ça dit qu'à un moment donné, il était dans le jardin de Gézimani et il suait comme des grumeaux de sang par angoisse. Imaginez, il n'avait jamais péché, Jésus. Puis là, il savait qu'il allait avoir tous les péchés du monde, toutes les iniquités de tout le monde à travers tous les temps sur lui. Et je n'ai jamais péché. Cette coupe peut passer loin de moi-même. Non, selon ta volonté, la volonté de Dieu était faite. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple et qu'il est mort pour nous? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, enterré dans le tombeau neuf d'un homme riche qui était Joseph d'Arimaté. Quoi qu'il n'eut point commis de violence et qu'il n'eut point de fraude dans sa bouche. Avec qui Jésus a-t-il déjà fait du mal? Il faisait du bien partout où il passait. Puis ils l'ont crucifié quand même. Ponce Pilate ne trouvait aucune faute en lui. Il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et il prolongera ses jours. Parce que Jésus a prolongé ses jours après la mort. La résurrection. Et l'oeuvre de l'éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi verset 12 je lui donnerai sa part avec les grands et partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Jésus dit je donne ma vie pour mes brebis. Il n'y a pas de plus grand d'amour car c'est lui qui donne sa vie pour ceux qu'il aime. Il a donné sa vie et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il était entre deux malfaiteurs sur sa croix parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. C'est nous ça? Si ces versets-là qu'on vient de lire dans l'Ésaïe avaient été écrits par un apôtre Paul, Pierre, Jacques, Jean, peu importe. On se dirait bien. Ben oui, ils nous racontent l'histoire de Jésus c'est évident. Mais non, ça a été écrit des centaines d'années avant Christ. Ses souffrances à venir avaient été dépeintes par prophétie. Tu veux jouer un tour avec quelqu'un et dire je peux-tu te lire qu'est-ce que l'apôtre Jean a écrit? Tu lis ça et tu te dis qu'est-ce qui se passe de ça? Ben il parle de Jésus. Ah non, mais finalement ça a été écrit 800 ans avant Jésus. t'as pas le choix d'être sous conviction que ça parle des souffrances de Christ. Même, même si, même les Juifs vont dire ouais, on dirait que ça parle de Jésus mais non, tu sais que ça parle de Jésus. Fait que lis ça à n'importe qui aujourd'hui pis devant lui de qui tu penses que ça parle quand je lis ça pis il va te répondre ben j'imagine que ça parle de Jésus. C'est dans la Bible. Le livre d'Isaïe est rempli de prophéties annonçant la venue de Christ mais pourtant ça a été écrit près de 800 ans avant Jésus-Christ. Fou! Donc, c'est là qu'on voit toute la puissance de la divinité qui est dans le livre. On voit que c'est divinement inspiré parce que c'est l'omniscience de Dieu écrite dans ce livre. C'est pas du hasard, c'est quoi les chances où est-ce que ça arrive. Le psaume 22 est aussi très prophétique au sujet de notre sauveur. Le début du psaume va immédiatement vous rappeler les cris de Christ sur la croix. Pis on va aller voir l'accomplissement pis on verra la prophétie après. Donc, dans Matthieu 27-46 entre autres c'est écrit là et vers la neuvième heure Jésus s'écria d'une voix forte il est sur la croix à ce moment-là il lit il lit la masse à Bachthani c'est-à-dire mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi Christ dit ça sur la croix? Dans le psaume 22 verset 1 au chef des chantres sur biches de l'aurore du psaume de David mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné? Je vais traduire ça en araméen Élie Élie Lama Sabachthani Et t'éloignes-tu sans me secourir sans écouter mes plaintes? Jésus sur la croix blessé et mourant était encore en train de citer les écritures Jésus comme il dit lui-même n'était pas venu pour abolir la loi et les prophètes mais pour l'accomplir il était en pleine d'accomplissement et c'est pourquoi à la fin il dit quoi? Avant de rendre l'ordre tout est accompli certains vont dire ouais mais c'est pas vraiment qui cite les écritures mais c'est vraiment qui appelle son père mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné? vous allez voir c'est-à-dire certain que ça se pourrait être ça mais si on va plus loin dans le psaume 22 et qu'on n'arrête pas là ça parle vraiment de Jésus sur la croix donc pas de hasard pourquoi Christ a prononcé ses paroles étant sur la croix il les a prononcées étant sur la croix mon père mon père pourquoi m'as-tu abandonné en Araméen? parce que le psaume 22 parle de lui sur la croix le psaume 22 verset 8 tous ceux qui me voient se moquent de moi ils ouvrent la bouche secouent la tête recommande-toi à l'éternel l'éternel te sauvera et le délivrera puisqu'il l'aime regardez ce que ça dit dans Marc 15-29 les passants l'injuriaient et secouaient la tête attends qu'est-ce que ça disait dans l'abson 22 tous ceux qui me voient se moquent de moi ils ouvrent la bouche secouent la tête ce qui était en train de vivre sur la croix Jésus c'était le psaume 22 les principaux sacrificateurs au verset 30 de Marc 15 sauve-toi toi-même et descends de la croix verset 31 les principaux sacrificateurs aussi avec les scribes se moquaient entre eux psaume 22 tous ceux qui me voient se moquent de moi Jésus est en train de vivre le psaume 22 il disait il a sauvé les autres il ne peut sauver lui-même que Christ le roi d'Israël descende maintenant de la croix afin que nous voyons et que nous croyons il n'aurait même pas cru s'il l'avait fait ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi la sixième heure étant venue il y a eu des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure et à la neuvième heure Jésus s'écria d'une voix forte Eloi, Eloi, lama sabachthani ce qui signifie mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus citait les écritures sur la croix parce qu'il venait de se produire c'est ce qui venait de se produire c'est ce qui avait été prophétisé dans l'option de 22 et eux autres même pas conscients qu'il était en train de vivre quelque chose d'absolument phénoménal et qu'il était en train de faire la plus grande gaffe de l'histoire des juifs les similitudes entre l'option prophétique et l'option 22 et la crucifixion de Christ sont vraiment frappantes mais il y a plus l'option 22-17 pour certains c'est le percet 16 donc essayez de me suivre car des chiens m'environnent une bande de scélérats rôdent autour de moi ils ont percé mes mains et mes pieds ils l'ont percé ils lui ont percé les mains et les pieds et ils ne sont pas capables de se rendre compte que ce qu'ils sont en train d'accomplir c'est ce que leur plus grand roi pour eux autres David avait écrit dans l'Epsom ils sont en train de le faire je pourrais compter tous mes os eux ils observent et me regardent ils se partagent mes vêtements ils tirent au somme la tunique deux choses dans Jean 19-23 les soldats après avoir crucifié Jésus après avoir percé les pieds et les mains pris ses vêtements ils firent quatre parts et une part pour chaque soldat donc j'imagine qu'il y avait quatre soldats ils prirent aussi sa tunique donc ils ont séparé ses vêtements ils ont pris aussi sa tunique mais elle avait quelque chose de particulier qui était sans couture et d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas ils dirent entre eux ne la déchirons pas c'est une pièce de choix mais tirons au sort à qui elle sera ils partagent mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique ils ont tiré au sort ma tunique comme ça c'était écrit dans les écritures afin que ça s'accomplisse voilà ce que firent les soldats si nous revenons à l'agneau pascal voici une étrange précision qui est ordonnée au peuple et on trouve ça dans Exode 12-46 dans Exode 12-46 ça dit on ne la mangera que dans la maison vous n'emporterez point la chair hors de la maison mais la précision est la suivante et vous ne briserez aucun de ses eaux toute l'assemblée d'Israël fera la part verset 47 dans Jean 19 donc l'agneau pascal qui est un type de Christ donc toujours avec Jésus sur la croix dans Jean 19-31 dans la crainte que les cornes restent sur la croix pendant le sabbat parce que le sabbat ça venait car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour donc c'était un jour de fête c'était pas le samedi du sabbat c'était un jour festif les juifs demandèrent à Pilate qu'on rompit les jambes crucifiées on va les faire mourir plus vite et qu'on les enleva les soldats vinrent donc ils rompirent les jambes nos premiers puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort pourquoi il est déjà mort Jésus Jésus a rendu l'esprit il a donné sa vie il n'a pas attendu tout est à contre c'est réglé ils ne lui rompirent pas les gens donc ça va avec le fait de vous ne briserez aucun de ses autres Zacharie 12-10 là c'est spécial Dieu parle puis il a subi la syntaxe c'est intéressant dans Zacharie 12-10 alors je et ça c'est l'éternel qui parle répandrez sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication ils tourneront les regards vers moi c'est encore Dieu qui parle il y a qui dit moi celui qu'ils ont percé qui est celui qu'ils ont percé dans le contexte l'éternel Dieu c'est Dieu qui parle ils pleureront sur lui le moi est devenu lui dans la syntaxe comme on pleure sur un fils unique ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né mais de qui qui parle Jésus Isaïe 7-13 et 14 ils vont parler on va voir ce qu'il y en a de la Vierge qui a enfanté un fils Isaïe dit alors écoutez donc maison de David est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe voici la jeune fille deviendra enceinte elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel dans la version King James ça nous dit Behold the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel donc un virgin une vierge donc la jeune fille le sens ici c'est une jeune femme vierge voici l'accomplissement de tout ça dans Matthieu 1 verset 18 jusqu'à 23 voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ on vient de vivre Noël Marie sa mère ayant été fiancée à Joseph se trouvait enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble elle n'avait pas connu d'homme elle était vierge elle était enceinte Joseph son époux qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer se proposait de rompre secrètement avec elle comme il y pensait voici un ange du Seigneur lui apparu en songe et dit Joseph t'es de David ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés tout cela arriva afin qu'elle s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète voici la Vierge sera enceinte elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel ce qui signifie Dieu avec nous Emmanuel Dieu avec nous vous savez dans le désert il y avait le tabernacle qui était là qui était une manifestation de la présence de Dieu avec le peuple donc il y a un lien entre Dieu avec nous en chair et en os mais Dieu avec nous le tabernacle parce que le fait qu'il y avait cette tente d'assignation c'est comme si Dieu était là mais séparé du peuple en même temps parce que tu ne peux pas être dans la présence de Dieu tu ne peux pas et survivre Dieu était trop saint ensuite le temple éventuellement il sacrifice ces choses-là donc il y avait le saint des saints est arrivé dans le temple mais le temple est un disciple de Christ parce que lui il dit lui-même détruisez ce temple et en trois jours je le rebâtirai et on disait ça nous a pris 46 ans à bâtir ce temple tu te prends pour qui mais lui il parlait du temple de son corps puis dans le saint des saints il y avait un voile qui était là puis ce voile-là à la mort de Jésus c'est séparé en deux de haut du haut jusqu'en bas et c'est le type de sa chair parce que ça nous dit plus tard que c'est le voile de sa chair maintenant la raison la suivante c'est que où on n'avait pas accès on a accès par l'entremise de Jésus-Christ parce qu'il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes c'est Jésus-Christ justement détruisait ce temple et en trois jours je le rebâtirai il savait bien qu'eux autres allaient tilter quand il était pour dire ça il faisait exprès pour les provoquer bien c'est comme Jonas Jonas a été trois jours et trois nus dans le ventre d'un grand poisson ou d'une baleine tout comme Jésus a été trois jours et trois nuits dans le tombeau au centre de la terre que ça nous dit aussi Samson par exemple est aussi un nombre ou une image de Jésus semblable à Christ dans sa mort parce qu'il a fait plus d'ennemis Jean-Samson il en a tué du monde les ennemis de Christ et Philistines mais dans sa mort il a tué plus d'idolores plus d'ennemis de Dieu que dans sa vie comment est-ce qu'il est mort Samson il est mort entre deux colonnes il a poussé sur les deux colonnes toute la tente est tombée sur ces idolâtres là mais c'est un l'image si on veut de la croix puis si on va dans le psaume 103 je l'ai déjà c'est pas une révélation parce que je vous en ai déjà parlé mais au verset 10 ça nous dit là que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés il ne nous punit pas selon nos iniquités parce que si c'était le cas on serait tous morts déjà en enfer il nous donne du temps il nous donne le moyen de la foi pour la repentance on va venir au salut mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre autant sa bonté est grande sur ceux qui le craignent autant que l'Orient est éloigné de l'Occident autant elle est éloignée de nous notre transgression comme un père à compassion de ses enfants l'éternel à compassion de ceux qui le craignent ce qu'on voit là c'est un disciple de la croix lorsqu'il le mentionne autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre autant que l'Orient est éloigné de l'Occident donc c'est vraiment une image aussi de la croix qu'on voit à travers ça et probablement que j'ai oublié plein de passages qui font une image une ombre ou une typologie de Christ dans l'Ancien Testament mais j'ai fait le mieux que je pouvais et on avait commencé cette étude-là avec Luc 24 donc si vous allez dans Luc 24 verset 13 on va sauter quelques versets aussi ça dit et voici ce même jour deux disciples allaient au village nommé Emmaüs éloignés de Jérusalem de 60 stables ils s'entretenaient tous deux de ce qui s'était passé ils parlaient de la crucifixion de Jésus pendant qu'ils parlaient et discutaient Jésus s'approcha il fit route avec eux mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître il leur dit de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes verset 25 alors Jésus leur dit ô homme sans intelligence et dont le coeur est là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire verset 27 il commençait par Moïse et tous les prophètes leur expliquant dans toutes ses écritures ce qui le concernait ce qui le concernait verset 30 pendant qu'il était à table avec eux il prit le pain et après avoir rendu grâce il le rompit et le redonna alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent mais il disparut de devant eux ils se dirent l'un à l'autre notre coeur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les écritures je ne sais pas comment vous vous êtes sentis à travers cette étude des quatre dernières semaines je ne sais pas si à écouter ces enseignements qui relatent les ondes les images la typologie la présence de Christ dans l'Ancien Testament c'est comme pour ces deux disciples-là ça a fait brûler votre coeur en dedans de vous ça a pu renforcer votre foi en faisant ça que vous avez une pleine conviction que la parole de Dieu est divinement inspirée en vous disant que c'est quoi les chances que toutes les prophéties qu'on a vues dans l'Ancien Testament soient vraiment axées vers Christ vers son sacrifice vers ce qu'il allait accomplir ben il n'y en a pas il n'y a rien de pas d'hasard comme je l'ai dit c'est parce que le livre est divinement inspiré donc les hommes ont écrit par l'inspiration du Saint-Esprit donc c'était des secrétaires si vous voulez ils faisaient que noter ce que Dieu me disait je souhaite sincèrement que vous ayez pu saisir la profondeur mais aussi la simplicité des écritures à travers cette étude c'est profond mais c'est pas si complexe c'est simple il y a une certaine profondeur dans les écritures comme un puits intarissable d'applications diverses et actuelles et ce malgré que les derniers écrits du livre remontent après de 2000 ans ça fait 2000 ans l'histoire de Jésus la Bible a la fâcheuse réputation d'être un livre complexe quand en fait c'est généralement très simple c'est plutôt les hommes qui ont tendance à compliquer la simplicité des écritures mais ça n'empêche pas que le Seigneur a un plan d'avoir quelqu'un qui les explique mais c'est pas si complexe j'espère qu'à travers l'étude de cette série que le tout n'a pas seulement nourri votre intellect mais plutôt votre âme que le tout aura su parfaire vos connaissances mais afin de croire en Christ et de croire en Christ et non seulement afin d'avoir une connaissance qui enfle l'orgueil la connaissance enfle et la charité c'est ce qui est difficile c'est notre dernière prédication de l'année 2020 on en a vécu des choses en 2020 l'année COVID-19 on va s'en souvenir de celle-là ça nous en a fait voir il y a eu plusieurs choses il y a eu des tribulations dans l'église il y a eu des gens qui sont demeurés fidèles à l'assemblée d'autres qui ont eu plus de crainte de se rassembler à cause de la réputation de la pandémie puis on respecte ça il y a un frère qui nous a quittés donc je ne sais pas ce qui nous attend pour 2021 mais je sais une chose c'est que ce que l'on voit et ce que l'on vit ne semble être qu'un début et un très léger avant-goût de ce que la colère de Dieu réserve à ce monde je vous suggère en 2021 de faire comme Christ nous a enseigné c'est-à-dire de ne vous inquiéter de rien comme il dit dans Jean 16 33 je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage j'ai vaincu le monde on est en Christ je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage j'ai vaincu le monde je vous souhaite à tous même ceux qui écoutent sur YouTube un 2021 rempli de bénédictions rempli d'amour familial rempli d'amour fraternel je ne sais pas ce que le Seigneur souhaite faire avec ce ministère s'il souhaite que celui grossisse se tagne ou s'éteigne s'étendre ses mains pour le reste nous devons demeurer fidèles pour 2021 souvenez-vous de ceci Romain 8 33 qui accusera les élus de Dieu c'est Dieu qui les justifie qui les condamnera Christ est mort bien plus il est ressuscité il est à la droite de Dieu il intercède pour nous qui nous séparera de l'amour de Christ la COVID-19 le gouvernement les tribulations les pressions sociales les finances qui nous séparera de l'amour de Christ sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée selon qu'il est écrit c'est à cause de toi qu'on nous mène à tous les jours à la mort qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie bien dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés car j'ai l'assurance pas le feeling j'ai l'assurance si je voulais avoir si je voulais avoir un feeling je parlerais peut-être en langue mais j'ai la foi et à cause que j'ai la foi j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir les amis ni les puissances ni les hauteurs ni les profondeurs ni aucune autre créature que ce soit un virus ou peu importe ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur cet amour-là se manifeste à travers nous entre nous nous-mêmes car c'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples c'est à l'amour que vous portez les uns les autres et l'amour qu'on se porte les uns les autres ça se passe quand on est les uns les autres ensemble en terminant si vous avez suivi la série que ce soit à la maison que ce soit ici dans l'assemblée vous n'êtes pas sans vous souvenir de l'instance ou de l'insistance quand j'ai parlé du rocher qui a été frappé et qu'ensuite l'instruction que Dieu a donnée de parler au rocher afin qu'il donne ses os dans 1 Corinthiens 10.4 ça nous dit métaphoriquement comme je vous disais tantôt que ce rocher était Christ Jean 4.5 à 15 je vais paraphraser cette histoire je ne la lirai pas c'est l'histoire de la femme samaritaine Jésus il a dit à ses disciples n'allez pas vers ceux de la Samarie mais allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël et plusieurs vont dire c'est parce que c'est vraiment juste les juifs qui devaient être sauvés non c'est parce que ses disciples étaient pas prêts parce que ses disciples étaient racistes puis on le voit dans l'acte des apôtres ils ne voulaient pas y aller puis ça a pris la dispersion pour les emmener à Samarie pourtant c'était le commandement du Seigneur puis ailleurs il dit aux juifs puis il leur fait comprendre qu'ils sont des racistes puis à cause de ça ils veulent même le jeter en bas d'une colline en bas d'une falaise de toute façon lui il est allé vers la Samaritaine parce que lui il n'y en a pas de problème avec ça donc lui il dit sur le bord d'un puits il parle à une Samaritaine il dit puise-moi de l'eau de moi à boire j'ai soif elle dit tu me parles toi un juif parce que les juifs n'avaient pas de communication avec les Samaritains pourquoi? raciste il lui dit tu me parles toi un juif à moi une Samaritaine il dit si tu savais qui te demande à boire c'est toi qui lui demanderais de l'eau afin que il pourrait te donner de l'eau vive puis tu n'aurais plus jamais soif si tu le faisais de cette eau là elle dit donne moi de cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici qu'est-ce qu'elle a fait? elle a demandé à Jésus de cette eau parle au rocher parle à Jésus parle à Christ il a dit va chercher ton mari je n'ai pas de mari tu as raison tu en as eu 7 celui avec qui tu es ce n'est même pas ton mari ça n'avait pas d'importance pour Christ que ce soit une Samaritaine ou qu'elle ait eu la meilleure des vies ou la pire des vies ce qu'il voulait c'était sauver son âme Christ n'attend pas que vous ayez réformé votre vie avant de vous donner son cadeau qui est la vie éternelle vous avez juste à lui demander dans la condition dans laquelle vous êtes ce fameux concept de repentez-vous tu sais repentez tous tes péchés puis viens à Jésus c'est de la bouillie pour les chats viens à Jésus puis Jésus va faire le ménage essaye pas de faire le ménage avant de venir à Christ sinon tu penses que tu vas être sauvé par tes oeuvres il n'y a aucune oeuvre que tu peux faire pour te sauver toi-même parce que c'est Jésus qui a fait l'oeuvre puis qui est suffisante viens à Jésus puis Jésus va faire le ménage demande lui parle lui parle au rocher donc comme cette femme qui avait une vie libertaine puis pour qui Jésus ça faisait aucune différence qui elle était d'où elle venait quel genre de vie elle avait eu aucune différence il dit c'est ceux qui sont malades qui ont besoin d'un médecin je suis venu guérir puis soigner si vous n'avez jamais parlé au rocher si vous ne lui avez pas jamais fait confiance pour qu'il soit le seigneur de votre vie si vous avez cette soif d'avoir l'assurance d'avoir la vie éternelle vous pouvez simplement demander au rocher Jésus en lui parlant afin qu'il vous donne l'eau vive l'eau de vie afin que vous n'ayez plus jamais soif prions merci mon Dieu de nous avoir réunis ce matin